Salut tout le monde! Ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, vous allez être contents. J'ai encore bien des nouveautés, des coups de cœur à vous présenter. Regardez ça! Bien des choses super cool. C'est des produits que je n'ai pas encore eu la chance d'essayer vraiment dans l'eau. Mais juste à vue d'œil, ça a l'air très très efficace. Alors, on va regarder ça ensemble. J'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on regarde ça. Bon visionnement à tout le monde! On va commencer la présentation avec un leurre souple qui est vraiment cool. Ça fait une couple de semaines que j'en entends parler. Et là, quand je l'ai vu, j'ai fait « Bien, pas le choix, il faut que je le prenne. » Et vous le savez, j'adore pêcher avec la technique du drop shot. J'aime ça pêcher en finesse avec des petits leurres souples. Ça, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est le Drifter 2.75 de la compagnie Set the Hook. Regardez ça! C'est un petit leurre souple qui va reproduire un gobi. Et le gobi, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est une petite espèce de poisson qui se tient dans le fleuve Saint-Laurent en quantité industrielle. Et avec le fil du temps, la chican petite bouche, le doré, en ont tellement mangé que maintenant, ça fait partie de leur alimentation. Et maintenant, quand on pêche avec des techniques de pêche, le but, c'est reproduire ce qu'il y a dans l'eau. On utilise beaucoup des petits leurres qui vont reproduire le gobi. Et ça, c'est la reproduction parfaite. C'est incroyable comment c'est beau. Ça bouge très bien. C'est super souple. C'est petit. On peut l'enfiler au bout d'une petite tête de jig, sur l'hameçon dropshot. Comme j'ai dit, pour la chican petite bouche, le doré, il y a plein de manières qu'on peut l'utiliser. Mais j'ai vraiment trouvé ça beau comme l'eau souple. Et ça a un très beau profil. Très réaliste. Des belles couleurs disponibles aussi. Alors, le Drifter 2.75 pouces. Très, très beau. J'ai très hâte de l'essayer. Et c'est certain que je vais l'amener avec moi un peu partout. En rivière, en lac, en fleuve. Ça va être excellent. J'ai vraiment hâte de mettre ça sur ma ligne. Et, il y a encore des choses à parler. Regardez ça. Maintenant, on va rester un peu dans le thème finesse. Et pour rester dans le thème finesse, on connaît le Tokyo Rig. J'en ai déjà parlé. Je l'ai déjà testé. Ça consiste d'un hameçon avec une tige de métal. C'est semblable. C'est le même concept un peu que le montage dropshot. Mais c'est totalement différent. Le Tokyo Rig, on peut venir l'appliquer dans la végétation, dans les endroits que le dropshot va vraiment moins bien fonctionner, sous la végétation, dans les branches, tout ça. Et là, le Tokyo Rig, ils l'ont... Ils ont fait comme un genre de 2.0 avec ça. Ils l'ont amélioré. Et ils ont fait une autre version. Ils ont fait le Finesse Nico. C'est un Tokyo Rig, version un peu plus finesse. Donc, tous les amateurs d'hashigan à petite bouche, hashigan à grande bouche, doré... On pourra maintenant l'utiliser avec des plus petits leurres. C'est un plus petit hameçon. Et ça va être parfait pour les pêches que j'aime faire. Donc, la pêche en finesse avec des leurres à dropshot, des Senko, des imitations, des petits écrevisses, des choses comme ça. Je vais même essayer de le tester pour le doré. Parce que le Tokyo Rig, comment ça fonctionne? On va venir insérer des tungstons, des pois, sur la tige de métal. Et la présentation va rester surélevée dans l'eau, comme un peu le dropshot. Mais, c'est vraiment un concept différent. Alors, ça va vraiment être cool. Je vais venir insérer, comme j'ai dit, des leurres souples. Mais, je vais essayer de le tester pour le doré. Je pense que ça pourrait super bien fonctionner. Et, il y a beaucoup à savoir avec le Tokyo Rig. C'est vraiment particulier. Très, très cool. Et quand j'ai vu qu'il y avait une version un peu plus finesse, j'ai fait, let's go, on le prend. Alors, c'est ça. Tokyo Rig, finesse Nico. À essayer. Il y a différentes grosseurs d'hameçons aussi. Donc, au choix, on peut le choisir en magasin. C'est VMC qui font ça. Vraiment cool. Ça, c'est fait. Maintenant, Rapala. Ça, quand j'ai vu la couleur, j'ai fait, encore une fois, pas le choix dans le panier. C'est le Ripstop. On le connaît, le Ripstop. Je l'ai utilisé dans les dernières années. Ça fonctionne très, très bien. C'est un poisson d'angeur en plastique avec une super action dans l'eau, des beaux mouvements. Il y a comme un petit pied à la fin du poisson d'angeur et ça sert à faire des belles poses dans l'eau. Quand on le saccade, le but de ce type de poisson d'angeur-là, un jerkbait, c'est qu'il faut le jerker et il faut laisser des poses. Et c'est aux poses que le leurre va vraiment donner toute son action. Si on veut, c'est là que le poisson va venir l'attaquer. Et le fait qu'il y a un petit pied en arrière, il va avoir vraiment un bel arrêt brusque. Et là, ils ont fait une nouvelle couleur. C'est vraiment... Je ne sais pas comment ça s'appelle la couleur. Je l'ai tué ici. Life Perch. Je pensais que ça allait être ça aussi parce que c'est la reproduction de la couleur parfaite d'une paire chaude pour tous les amateurs de brochet, à chigant, à petite bouche, grande bouche, doré, à la traîne, au lancé. Il y a plein de façons de le travailler. Mais ça ici, c'est un bijou. J'aime ça pêcher le jerkbait dans plusieurs situations. Au bord des lignes d'herbe, sur des plateaux rocheux, en lac, en rivière. C'est vraiment un leurre polyvalent. On devrait tous avoir des jerkbait dans nos coffres. On ne sait jamais quand on peut arriver dans une situation que ça va bien fonctionner. Alors, jerkbait, ripstop, comme celui-là. Je pense qu'il y a deux grandeurs. Mais ça, je pense que c'est la plus petite grandeur. Peut-être pas aussi. Peut-être que je me trompe. Mais non, je pense que c'est ça. Alors, belle grandeur. Ça va être parfait. Ce n'est pas trop gros à lancer. Ça se trimballe bien. Ça se lance bien. Et je pense que ça va bien fonctionner. On va le lancer très bientôt pour le brochet. L'ouverture du brochet. On va essayer ça. Et pour conclure, pour conclure cette présentation-là, on va parler de grenouilles. Et si vous regardez mes vidéos, vous avez vu que je n'utilise pas souvent des grenouilles parce que c'est comme mon point faible. J'ai toujours eu de la difficulté avec le ferrage. Ce n'est pas un leurre que j'ai tendance à sortir à la première pêche. C'est comme j'arrive au spot. Ce n'est pas le leurre que je vais lancer en premier. Et on a tous des leurres comme ça qu'on va mettre de côté et que ça prend du temps à travailler. Comme à chaque saison, il y a des choses que je découvre. Il y a des choses que je mets de côté. Et c'est tout le temps une rotation de technique de leurre que je découvre en testant des produits, bien sûr. Mais là, cette compagnie de grenouilles-là m'a beaucoup intéressé. J'ai entendu beaucoup parler. J'ai entendu bien des bons reviews là-dessus. C'est la compagnie Scumfrog. J'en ai pris une couple parce qu'il y a plein de modèles différents. Scumfrog, c'est une compagnie de grenouilles, mais ils ont tellement de beaux modèles. Ils sont bien conçus et il y a plein de petits points que je vais jaser. Premièrement, comme je l'ai dit, il y a plein de modèles. Il y a la Scumfrog originale, grenouille souple, incroyable, qui fonctionne depuis plusieurs années. Il y a le Trophy Series, Bigfoot, Launch Series. Je vous dis, il y en a tellement de sortes. Et, chacune des grenouilles ont leur utilité. Il y a des grenouilles qui vont être faites plus pour travailler dans la grosse végétation. Il y a des grenouilles qui sont faites pour lancer plus en eau libre, proche des roches. Il y a des grenouilles qui ont des actions beaucoup plus intenses. Il y en a qui sont beaucoup plus discrètes. Alors, voici les modèles, les couleurs. Il y a plein de couleurs de grenouilles disponibles aussi. Mais, je trouvais ça intéressant de vous le partager parce que ça va faire vraiment partie des missions de la saison de pêche. Pêcher des grenouilles. Je vois beaucoup de commentaires. Je vois que vous voulez voir des pêches à la grenouille. Et, j'en ai déjà utilisé beaucoup de fois dans ma vie. et j'ai eu des belles expériences et j'en ai eu aussi des mauvaises. Alors, avec ça, on va vraiment travailler fort. On va vraiment essayer de faire des belles pêches. Principalement pour la chicane à grande bouche. Mais le brochet aussi, ça triple ses grenouilles. On ne se mentira pas. La chicane à petite bouche aussi. Quand on tombe sur des bons lacs à la chicane à petite bouche, je peux vous dire qu'on peut faire des très très belles pêches. Mais, je veux vraiment me concentrer sur certains lacs, certains plans d'eau, vraiment travailler les grenouilles. et je suis à l'aise à pêcher ça. Je sais comment utiliser une grenouille. Sauf que j'ai toujours tendance à lancer d'autres choses avant. Mais là, je vous le dis, je vous le promets, on va pêcher les grenouilles. C'est comme Frogs. Regardez comment c'est beau. Des belles grenouilles. Des beaux modèles. Et j'ai entendu dire que le modèle Bigfoot que j'ai dans mes mains ici, c'est la grenouille la plus simple à utiliser. Pour ceux qui veulent débuter la grenouille, je pense que le modèle Bigfoot c'est vraiment celui-là qu'on devrait prioriser. Et qu'est-ce qui est le fun aussi avec Scumfrog avant que je termine, les ameçons sont un peu plus pointés vers l'avant. Très pointus. Alors, on va vraiment avoir un meilleur ferrage. Les grenouilles, il faut prendre notre temps avant de ferrer. C'est ça qui va changer la game. Mais j'ai vraiment hâte d'essayer ça comme tous les autres produits ici. Et c'est ça. C'est ça qui conclut la présentation. J'espère que vous avez bien aimé. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et comme d'habitude, il va y avoir une autre présentation, d'autres vidéos qui s'en viennent. Mais de plus en plus, il fait chaud, il fait beau, on a tous hâte d'aller pêcher. J'ai vraiment hâte. En tout cas, on se revoit bientôt tout le monde. À la prochaine. C'est pas de même que je termine mes vidéos d'habitude, là. On va faire ça comme du monde. Et voilà tout le monde, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous l'avez bien aimé. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde. Sous-titrage MFP.